après cette belle bande annonce en version originale on va donc laisser le soin à Benjamin de nous parler de la version française de l'AVF, il nous a écrit un petit papier là dessus je m'essaye à la chronique j'écris pas sur le blogueur il faut que j'attende de passer à la radio pour dire quelque chose donc voilà je suis un petit peu en colère ça se voit j'attends pas l'approcher tout à l'heure j'attendais Jurassic World avec l'excitation du môme que j'étais lorsque je voyais mon premier dino il y a 22 ans ça nous rajeunit pas mêlée de la fébrilité angoissée de l'adolescent tardé que je suis devenu est-ce que ça allait être la suite qu'on a attendu et qu'on a jamais vraiment eu ou le reboot maquillé qu'on a pas vraiment demandé les teasers se suivaient et nourrissaient d'un coulis sucré le petit morveux trépignant d'interpatience qui était en moi j'en voulais toujours plus il me le fallait je voulais voir Chris Pat et ses raptors de compagnie je voulais me taper la chair de poule de ma vie en entendant à nouveau le thème de John Williams je voulais revoir le T-Rex le T-Rex putain et le drame que je redoutais est arrivé c'est le doigt tout collant couvert du coulis sucré dont je vous parlais à l'instant que je me suis emparé des horaires que je me suis emparé des horaires du palace pour programmer enfin le moment où je pourrais voir Jurassic World et c'est à ce moment précis que les étoiles dans mes yeux ont laissé place à un trou noir de déception abyssale que l'image du petit enfant s'est figée en noir et blanc avant de se briser au ralenti que le trentenaire cynique a roté un je te l'avais dit bien gras deux DVF trois DVF et pas de VO putain vive le pop-corn à mort les films je vous assure que ma déception a été comparable à celle que vous venez de ressentir quand vous avez compris que je n'allais pas parler Jurassic World bon cependant pour les plus déçus d'entre vous je tiens à pointer du mulot le dernier article de Marine et Margot qui vous en dit qui vous dira tout ce que vous voulez savoir sur le film évidemment sur le site bloggerstimaclub.com donc pour revenir à Medinose je ne suis pas allé voir le film l'AVF ça fait un moment maintenant que c'est rédhibitoire pour moi je ne doute pas que le doublage des Raptors doit être excellent en français par contre je n'ai pas encore trouvé le remède pour calmer la nausée que provoque en mon pauvre petit estomac élitiste la voix d'un parigot au demeurant probablement très sympathique par-dessus celle de Chris Pratt ou par-dessus celle de Noportiki d'ailleurs puisque je n'aime pas regarder un film avec oh j'ai pas mis mon mot disons avec une bassine sur les genoux bon d'habitude je fais je fais l'effort de déguiner poliment l'invitation à voir un film en VF sans en rajouter mais bon je me suis dit t'es à la radio mon vieux tire une bonne gueulante une mota pour toute ça te fera du bien je passe pour un grincheux aux oreilles des 17 auditeurs et après je retourne à l'anonymat silencieux qui me siest si bien d'habitude oh j'en étais où oh la bière d'ailleurs sans vouloir faire des digressions indigestes tu passes forcément pour un grincheux si tu veux pas voir un film en VF moi j'arrive pas à entrer dans un film quand c'est pas le même type qui bouge et qui parle c'est pas ma faute ça m'évoque l'image assez peu glorieuse d'un type qui enfilerait sa main gantée dans l'arrière-terre d'un autre type jusqu'à la mâchoire pour lui faire bouger la bouche en jouant au ventriloque après il est vrai que je serais assez curieux de voir certains acteurs ou actrices se prêter à ce jeu mais c'est un autre débat c'est un autre débat j'en ai perdu trois d'un coup là l'image ne vous plaît pas peut-être allez réenregistrer c'est quand même formidable je continue je suis allé me garer quelques instants sur la page Wikipédia du doublage j'ai fait des guillemets mais que ça se voit pas parce qu'on n'est pas à la télé et ben les copains ça fout les jetons c'est au moins autant de boulot que ce qu'on croit il faut traduire adapter doubler synchroniser mixer faire rentrer quatre syllabes il n'y en a que deux essayer de faire de la synchro labiale c'est un boulot considérable et tout ça pour qu'un parterre glucivore encombré de lunettes 3D puisse profiter grassement de cette voix artificiellement incarnée au mépris complet de la direction et du jeu d'acteurs originaux et c'est bien là qu'est le problème c'est le public qui dicte le comportement adopté par les distributeurs le public a réessé a le droit de voir de la VO parce que c'est de la réessée tu vois c'est du cinéma d'auteur tout ça par contre le cinéma grand public c'est pour les cons donc pas besoin de respecter le travail du dialoguiste du réal et des acteurs du moment que les salles sont pleines à vomir pourtant il me paraît pas si con de ne pas oublier un principe important que nous a jadis enseigné des proches en parlant du public toujours l'élever à soi ne jamais s'abaisser à lui j'en connais par exemple qui ont fait le chemin jusqu'à Luxembourg pour faire Jurassic World en VO le tout a fumé des sous-titres en deux langues si ça c'est pas de l'élèvement personnel parce que c'est ça aussi la VO l'opportunité d'apprendre à peu de frais de jolies langues étrangères ce que le collège et le lycée ont lamentablement joué à me faire apprendre au niveau des langues Friends, Californication et Dexter s'en sont chargés bref à défaut d'être exhaustif sur la question par manque de temps et de peur de rentrendre des détails ennuyeux je vais m'arrêter là je pense malgré tout avoir réussi à faire passer un message clair la VS c'est pour les cons Michel s'il te plaît demande une VO pour Jurassic World pour la troisième semaine au Palace merci